Mardi 15 novembre 2022, Vincent Miquelet accusait son ex-compagne, Ayem Noor, d'avoir enlevé leur fils, Evain. Si la chroniqueuse a obtenu la garde de leur fils, son ex refuse de lui rendre son passeport. De ce fait, mère et fils ne peuvent pas quitter le Maroc. Vendredi 30 décembre 2022, si est-il alors qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, à Cassis, que celle-ci a répondu aux questions de ses abonnés. Vendredi 30 décembre 2022, un internaute lui a demandé si elle pensait que le père de son fils était aussi tordu. En toute transparence, Ayem Noor a répondu, pas une seule seconde, je n'ai pu penser qu'il serait capable de telles atrocités. Me faire du mal à moi, si est-il une chose, mais priver notre fils de retourner chez lui en France. Le priver de son école, de ses camarades, de son chien, de ses habitudes, bref de sa vie. Je ne pensais pas qu'il serait capable de ça. Ému, Ayem Noor a expliqué dans un long message, on croit connaître les gens, mais je vous assure, on ne connaît personne. On ne se connaît déjà même pas nous-mêmes. Faites attention à qui vous offrez votre confiance. Vous risqueriez d'être très surpris de voir de quoi est capable un être humain par vengeance, haine et rancœur. L'amertume d'un échec fait parfois faire des choses vraiment horribles et l'ego prend le dessus. Malheureusement, si est-il propre à l'humain et vraiment, ça me dégoûte. Espérant que la situation s'apaise, la jeune femme a ajouté, je lui souhaite de retrouver la raison et que Dieu apaise son cœur. Notre fils ne portera que mieux de voir des parents agir dans la bonne entente. J'espère que Dieu lui pardonnera le mal qu'il fait. Moi, je ne suis pas Dieu. A bon entendeur. Ayem Noor, je ne souhaite pas qu'Evin puisse ressentir une seule seconde ma douleur interrogée sur son moral, la chroniqueuse de TPMP People, sur C8, a confié. J'essaye de rester positif malgré cette situation horrible et injuste, car il me semble que si y est-il la meilleure attitude à adopter face aux épreuves de la vie. De plus, nos enfants sont des éponges et je ne souhaite pas qu'Evin puisse ressentir une seule seconde ma douleur, ma tristesse et mon désarroi. Alors, je m'efforce tous les jours de sourire, de vivre, de me battre pour lui, mais aussi pour moi. Car comment donner le meilleur de nous-mêmes aux autres si on va mal ? Alors qu'elle vit des jours difficiles, Ayem Noor a ajouté, non seulement, je garde espoir, mais de surcroît, je suis certaine qu'il y aura une issue à ce cauchemar. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !